Le défi de l'Afrique, il est totalement différent, il est beaucoup plus profond, il est civilisationnel aujourd'hui. Quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. On dit tout haut que le problème maintenant c'est les femmes, et c'est bien, de manière décomplexée, il dit ce que beaucoup de gens pensent en fait. Beaucoup de gens pensent que nous sommes victimes de nous-mêmes, l'Africain qui n'est pas assez entré dans l'histoire, l'Africain qui ne sait pas se développer, qui ne sait même pas se protéger contre le terrorisme. En fait tous les prétextes sont bons pour s'occuper de l'Afrique, et c'est pour ça qu'ils ont eu récemment une réunion à Dakar, l'Alliance pour l'éducation, pour dire qu'il faut vraiment s'occuper de l'Afrique. Malheureusement, on en est arrivé aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, ce que nous entendons, et c'est pour ça que cette coalition, sous prétexte d'aller, on veut garantir à l'Europe sa sécurité à travers une guerre qu'on livre aux Africains, malgré eux. Et cette guerre, on veut la faire faire par les Africains, parce qu'il ne faut pas que les soldats blancs meurent, mais on peut aligner des Africains comme au siècle dernier, et comme dans les deux grandes guerres du siècle dernier, ce sont les tirailleurs africains qui vont faire la guerre à la place des Occidentaux. Mais moi, je signe, je répète et je ne cesse de le dire que malheureusement, c'est le prix à payer pour, si l'Europe doit sortir de la crise par le néolibéralisme, le prix à payer, c'est de livrer des guerres à des innocents, et après, tenir un autre discours à ses propres opinions, et trouver toutes sortes d'explications. Parce que moi, je pense que la question de la fécondité, la question du nombre d'enfants, et quand vous regardez, il n'a pas les bons chiffres, ce n'est pas 7 ou 8. Il y a des pays où il y a 7 ou 8 enfants par femme, mais ce n'est jamais toutes les femmes, comme vous le savez. La réalité n'est pas la même chose entre la ville et la campagne, d'une famille à l'autre, c'est beaucoup plus compliqué. Et de toutes les manières, la maîtrise de la fécondité est en train de se faire. Toutes les femmes qui ont un certain niveau d'éducation, qui voient les difficultés de gérer une grande famille, décident elles-mêmes ce qu'elles font faire. Donc moi, je pense que c'est ce que j'appelle la violence symbolique. Et dire cela à une opinion publique française et européenne, ébranlée par les flux migratoires, c'est faire imputer aux femmes la responsabilité de mettre au monde des enfants qui viendront menacer l'Europe. En fait, les femmes font du discours, c'est ça. Nous, nous sommes des femmes au ventre fécond, qui vont crier les terroristes, les djihadistes, les migrants, et tout ce dont l'Europe ne veut pas. Et pour toute cette raison, il faut aller en Afrique, développer l'Afrique. En fait, ce n'est pas pour développer l'Afrique, c'est pour la recoloniser. Arrive aujourd'hui, avec le capitalisme mondialisé, un mode de vie qui devrait être la norme. C'est leur mode de vie qui est la norme, et en fait, ceux qui ne sont pas parvenus à obtenir de l'Afrique, parce que le développement de l'Afrique s'est traduit, c'est un projet de transformation des Africains. Il faut transformer les Africains, ça va faire, on se plaint parce qu'on est nombreux, mais par ailleurs, c'est un double langage. On voudrait que ce 1,5 milliards ou ces 2 milliards d'Africains en 2050 soient des consommateurs pour le marché européen. C'est pour ça qu'il entraîne toute l'Europe dans ce délire, parce que c'est du délire. Aujourd'hui, au début, c'est la France qui avait sa guerre, mais la France a fait entrer l'Allemagne dans la guerre, toute l'Europe suit la France, dont tous les alliés occidentaux de l'Europe aujourd'hui sont convaincus que s'il y a un lieu où il faut partir, c'est le Sahel. Vous vous rendez compte ? On organise la COP 21. Vous dites qu'il y a la surchauffe, la planète est surchauffée à cause d'un modèle économique, et c'est ce même modèle économique qui vous pousse à aller livrer la guerre à des peuples déshérités. Donc, où est-ce qu'on va ? C'est de la folie. Parce que s'il y a un endroit aujourd'hui où il ne fallait pas mettre l'argent de l'Europe dans la guerre, je pense que c'est bien le Sahel. Et moi, je sais que culturellement, on a des ressources, et le fait de n'avoir pas été embarqué dans la croissance folle qui met le monde dans cet état, fait qu'il y a des alternatives. L'Afrique est porteuse d'alternatives, mais à condition qu'on accepte de l'écouter. Il faut qu'on accepte de l'écouter. Or, aujourd'hui, elle est déversoire. Tout ce qu'on nous envoie comme marchandises, la plupart du temps, c'est des marchandises fabriquées pour le marché africain. Et c'est beaucoup de produits toxiques, c'est beaucoup de déchets. Tout ce dont on ne veut pas, c'est la grande poubelle, on envoie tous les marchés. Nous ne pouvons même plus vendre nos propres textiles, parce que les marchés sont inondés des restes de vêtements, des restes de téléphones mobiles. Ghana, vous connaissez la situation où tout le monde, ils ont les mains dans des métaux toxiques, juste pour pouvoir vendre quelque chose. Donc cette mondialisation est au rabais, et dont nous sommes la grande perdante, ils veulent en fait accélérer ce processus au XXIe siècle, pour que ce que les entreprises perdent aujourd'hui, dans la concurrence avec la Chine, et je ne cite plus le Brésil, puisque toutes les autres briques sont en difficulté, mais c'est la Chine qui est aujourd'hui la bête noire. Et s'il y a un endroit où il faut lui barrer la route, c'est en Afrique. On invite les investisseurs chinois à ses choix, mais on veut faire de telle sorte qu'en Afrique, ils n'aillent pas occuper la plate-banque. Et vous allez voir le 8 mars, comme chaque 8 mars, il va y avoir des mobilisations, on va porter des uniformes, on va chanter, on va danser la parité, l'égalité, et tout le reste. Et ça fait 50 ans que ça dure. Et si au bout de 50 ans, on vient vous dire que c'est vous le problème, malgré tout, et que vous déstabilisez le continent, je pense qu'il y a un changement radical à faire. Pour moi, il y a une confiscation de l'information, il y a une infantilisation des opinions. Je vous assure que le jour où une masse critique de femmes africaines comprendront qu'est-ce que c'est que les relations nord-sud, qu'est-ce que c'est que le commerce mondial. Mais personne ne leur parle du commerce, personne ne leur parle des programmes d'ajustement structurel. Ici, j'imagine que le citoyen lambda, l'électeur lambda, sait qu'il a confié son destin à un responsable politique, et que ce responsable politique va aller à Bruxelles. Bruxelles existe, et il existe en tout cas des enjeux qui le concernent, même si toute votre politique ne porte pas sur ça. Il y a une connaissance, mais c'est ce type de connaissance qui est caché aux Africains. Alors, personne, ton enfant ne va pas à l'école, ton fils et ta fille peut-être vont être obligés d'émigrer parce qu'ils n'ont pas de boulot, mais il n'y a pas d'explication à tout cela. On vous dit seulement, c'est Arvalo qu'on a élu, c'est lui le président de la République, il n'y a qu'à résoudre tout ça. On vient de dire d'ailleurs au président malien qu'il faut qu'il fasse la paix, on est au mois de mars, là. Entre février et mars, l'ONU nous donne un ultimatum pour faire la paix. Alors, cette histoire, j'ai dit, on se moque de nous. On se moque de nous, on se moque des Africains, plus particulièrement des Africaines. On pleurniche notre sort, mais personne ne veut nous donner le véritable pouvoir. Le véritable pouvoir, pour moi, ce n'est pas accéder. J'ai été ministre, mais ça n'a pas la moindre importance. Ce n'est pas être président, ce n'est pas la promotion politique des femmes, ne m'intéresse pas. Parce que je dis, je ne veux même pas être l'égalité homme-femme, ne m'intéresse pas, si c'est pour ressembler à nos propres hommes qui sont des otages. Ce qui est important aujourd'hui pour moi, c'est une bonne connaissance de l'état du monde, pourquoi l'Afrique est dans cette ville. Ce dont nous sommes en train de discuter ici, il faut qu'une masse critique d'Africains soit imprégnée de cela pour qu'on sache que nous ne sommes pas obligés d'avoir deux téléphones, que nous ne sommes pas obligés de rouler dans des grosses voitures qui polluent, que nous ne sommes pas obligés d'être en cravate à 40 degrés à l'ombre, que nous ne sommes pas obligés de ressembler à qui que ce soit, que nous devons être nous-mêmes et que nous avons les moyens de le faire. On a aujourd'hui une opportunité. La question climatique change tout. La question climatique oblige les pays riches aujourd'hui à repenser leur mode de consommation, leur propre mode de vie. C'est cette chance qu'il faut donner à l'Afrique en disant, écoutez, on prétendait que vous n'êtes pas développés, mais nous, nous nous sommes trompés de modèle de développement. Donc pour changer cela, les femmes peuvent faire la différence. Elles peuvent faire la différence en gérant leur propre corps, leur propre fécondité, en sachant comment éduquer leurs enfants. Mais si on ne fait pas ça, pour l'instant, tous les soirs, à la télévision, vous voyez toutes sortes de cochonneries qu'on nous demande. C'est les mayonnaise, c'est le cube magie, tout ce dont les autres ne veulent pas. L'Afrique va devenir un gigantesque marché pour tous ces produits-là qui nous rendent malades, alors qu'on ne peut pas acheter de médicaments. Les médicaments, on les vend par terre. Les plus riches vont se faire soigner à l'extérieur. Donc vous êtes malades à cause de ce que vous mangez, mais vous mangez ce que vous mangez parce qu'on vous dit que c'est ça la modernité, c'est ça pour entrer dans la mondialisation. Donc je pense que les femmes peuvent faire la différence. Le débat aujourd'hui, comment les atteindre ? Comment les arracher à cette idée que nous nous sommes faites de ce que c'est que la civilisation ? S'il faut fixer des cheveux jusqu'au dos ou alors se dépigmenter, ressembler le plus possible aux blancs pour exister, c'est ça le drame pour moi, c'est ça qui doit changer. Sous-titrage ST' 501